Musique Ypres Prévention est une start-up française créée en 2010. Elle a été fondée par trois chirurgiens orthopédistes et moi-même, qui a un background de développement de dispositifs médicaux implantables pour la chirurgie orthopédique. Les chirurgiens orthopédistes, qui sont belges et suisses, ont eu l'idée de ce dispositif parce qu'ils voyaient de plus en plus de patients dans leurs hôpitaux qui présentaient une seconde fracture de hanche après en avoir eu une première. Leur objectif était de proposer une solution à ces patients pour éviter la fracture contralatérale qui entraîne dépendance des comorbidités du patient et une très forte mortalité. Le développement du produit a consisté à faire des essais biomécaniques qui ont permis de montrer la performance du dispositif. Nous avons ensuite pu réaliser des essais cliniques avec des autorisations réglementaires, des autorités françaises et belges en particulier. Une fois que nous avons eu des bons résultats cliniques et qui ont montré la faisabilité et la sécurité de notre produit, nous avons obtenu le marquage et du dispositif qui nous a permis de commencer à le commercialiser en France en particulier et très bientôt dans d'autres pays européens. Le dispositif Aystrot a deux indications cliniques, les deux visant à renforcer la partie proximale du fémur d'un point de vue biomécanique, une indication en oncologie pour renforcer les lésions métastatiques d'origine tumorale et une indication en traumatologie pour les patients qui présentent une ostéoporose sévère qui pourrait entraîner une fracture contralatérale. Je vais vous présenter la mise en place de ce dispositif. Le dispositif doit être inséré à l'intérieur de la partie proximale du fémur, complètement implanté et il va être combiné à du ciment osseux de sorte à renforcer l'os. Pour réussir l'implantation de ce dispositif, la première étape va être de placer une broche qui va permettre de guider toutes les étapes opératoires de la mise en place du dispositif. La broche est insérée dans la partie corticale du fémur et va traverser la partie proximale, traverser le col, aller jusqu'à la tête. Et toute l'intervention va être réalisée sur broche pour être sûre que l'implant est correctement disposé dans la partie proximale du fémur. Grâce aux broches, nous avons mis en place le pilote qui permet de guider l'insertion des implants. Nous avons réalisé les logements des implants au moyen de forer et maintenant nous allons mettre en place notre implant à l'intérieur de l'os. Donc toujours sur broche, l'implant est inséré à l'intérieur de l'os. Le premier implant, puis sur la seconde broche, le second implant. Et ainsi, votre dispositif est implanté à l'intérieur de l'os. La dernière étape va consister à mettre du ciment à l'intérieur. Donc pour mettre le ciment, nous allons retirer les broches et utiliser une canule d'injection qui est placée au travers de l'instrumentation. Et la canule d'injection va permettre d'injecter le ciment qui va permettre de renforcer l'ensemble. Nous avons obtenu le marquage CE en août 2015. Nous avons démarré la commercialisation en France dans 10 centres français depuis 2016. Et nous continuons notre développement à l'export, en particulier avec l'Italie et l'Espagne. Aujourd'hui, notre objectif est vraiment de continuer la distribution de ce produit sur tout le territoire européen. et en parallèle de ça, nous avons commencé des démarches aux Etats-Unis avec un rendez-vous très prochainement à la FDA à Washington. et nous avons décidé de faire des députés aux Etats-Unis. Et nous allons continuer de faire des députés aux Etats-Unis. Les deux dernières années, on s'est interviewé sur les Etats-Unis et on a donné la invitée aux Etats-Unis. Et nous allons parler de la sécurité aux Etats-Unis. – Sous-titrage FR 2021